Gloire à Jésus Christ, Alléluia, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable, merci Seigneur Dieu de gloire pour ces temps que tu nous accordes, tu es notre Dieu, tu es notre roi, Alléluia, 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 merci Seigneur Dieu de gloire, Alléluia, ta fidélité elle est grande Seigneur, ta bonté elle est grande éternelle, Dieu notre roi, sois loué Jésus, sois glorifié Seigneur, car tu es Dieu au-dessus de tout, tu es vivant et puissant, merci Jésus, merci mon Dieu, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, merci Jésus Christ, pour ta paix, pour ta joie, merci Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire, Alléluia, 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 là je suis en train de partager la vidéo dans quelques, ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, vous voyez, ici, et que tu fais quelque chose, que tu sais pas comment retourner en arrière, Alléluia, Alléluia, Jésus tu ne changes pas, tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, tu es le même Jésus, tu es le même mon roi, tu es le même, Alléluia, 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 je pense que le volume là, c'est un peu fort, je veux baisser le volume, Jésus Christ est le Seigneur, Jésus Christ est le Seigneur, Excusez-moi, ah ouais, voilà, là, il n'y a plus de volume, voilà, voilà, voire au Seigneur Jésus, Gloire au Dieu, puissant et vivant, Alléluia, merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu nous a donné la force depuis lundi, que nous soyons ensemble le matin, c'est vrai, c'est les vacances, mais on est obligé de couper notre sommeil, pour la gloire de Dieu, et Dieu n'est débutaire de personne, Alléluia, tout ce que nous faisons du bien pour lui, il le voit et il nous rémunère, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Alléluia, il est le rémunérateur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, Alléluia, Alléluia, je vais encore réguler un peu, là, je ne sais pas, j'espère que vous m'entendez bien, par la grâce de Dieu, j'espère que vous m'entendez bien, je vais faire comme ça, je pense que, là, ça va, c'est vrai que comme la rotation, ça ne marche plus, merci Seigneur Jésus Christ, merci les rois des gloires, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur Jésus, il est bon de louer Dieu, il est bon de l'exalter, il est bon de le célébrer, parce qu'il est Dieu, Alléluia, parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, Seigneur, et puis, on va commencer ces moments de prière, bien-aimés d'aller Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, nous les louons, parce qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre, nous les glorifions, parce qu'il est tout pour nous, nous les glorifions, parce qu'il est tout pour nous, mais ce matin, voire la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas par nous-mêmes, nous les reconnaissons, c'est pourquoi nous louons ce grand Dieu, nous louons ce puissant Dieu, Alléluia, Alléluia, bien-aimés d'aller Seigneur, nous élevons la voix, quelle que soit, là où nous sommes, là où nous sommes assisteurs, on est encore chez nous, on est encore chez nous, peut-être dans notre chambre, peut-être au salon, peut-être, je ne sais pas, l'endroit où nous nous trouvons, dans n'importe quelle pièce où nous nous trouvons, où nous pensons vraiment passer du temps avec le Seigneur, là où nous avons préparé, là où nous passons du temps avec le Seigneur, maintenant nous louons le Seigneur, bien-aimés nous louons notre Dieu, bien-aimés nous élevons la voix, nous glorifions ce grand Dieu, nous le louons, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant, Alléluia, éternel Dieu notre Roi, mon âme t'exalte, mon âme t'es glorifiée, et ce matin Seigneur, je reconnais ton autorité, ta grandeur et ta puissance, et ce matin éternel Dieu de gloire, je confesse et déclare, éternel Dieu d'amour, que tu es celui qui nous a sauvés, qui nous a libérés, éternel ce qui s'est confié en toi, ne sont jamais dans la confusion, oui éternel Dieu d'amour, David a dit, j'étais jeune, je vieillis, jamais je ne vis injuste, abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain, éternel parce que tu es celui qui prend soin des siens, tu prends soin Seigneur de ceux qui sont à toi, tu prends soin Seigneur de ceux que tu as rachetés, à grand prix, par le sang de ton fils Jésus-Christ, oui tu nous as rachetés, autrefois nous étions étrangers à tes promesses, aujourd'hui éternel, nous sommes participantes de tes promesses, mais c'est pourquoi Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu puissant, toi qui veilles sur le départ et sur l'arrivée, toi qui veilles éternel Dieu de gloire, au réveil comme tu veilles aussi pendant que nous dormons, éternel ce matin, nous venons à toi, nous nous approchons de toi, nous nous approchons de toi éternel Dieu de gloire, toi l'incomparable, nous nous approchons de toi éternel, toi le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations, nous nous approchons de toi éternel, toi qui fais la promesse et qui l'accomplit, nous nous approchons de toi éternel, toi qui combats pour nous, nous nous approchons de toi grand roi, oui nous nous approchons de toi, car tu es celui qui combats pour nous éternel Dieu de gloire, et tu es celui éternel qui nous fait du bien, nous nous approchons de toi éternel pour reconnaître que tu es le véritable Dieu, Pour reconnaître que le Dieu d'éternité, c'est toi. Pour reconnaître que le Dieu depuis les temps anciens, comme Michel l'a dit, c'est toi. Pour reconnaître que tu es celui qui est Elohim. Oui, pour reconnaître que tu es celui éternel Dieu de gloire, qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce que tu déclares par ta bouche, ta main l'exécute. C'est ce que la Bible nous dit. Nous confessons cela éternel parce que nous sommes tes enfants. Parce que tu as fait de nous la race, la race des vainqueurs. Vainqueur, alléluia, la race des sacrificateurs. Nous confessons cela éternel Dieu de gloire au Père très saint. Nous confessons cela éternel Dieu d'amour au Père très saint. Que tu es celui qui est avec nous et jamais tu ne nous abandonneras. La Bible le dit, nous les confessons encore ce matin. Ce matin, nous les confessons éternels. Parce que nous ne nous approchons pas de toi en mendiant, mais nous nous approchons de toi en fils, en fille. Oui, tu nous appelles tes fils, tes filles. Tu nous appelles tes fils, tes filles. Nous t'appelons notre Père. Parce que tu es notre Père. Parce que tu nous as engendré en Jésus Christ. Alléluia. Que mon âme t'exalte éternel. Que mon âme t'glorifie grand roi. Que mon âme t'glorifie le Dieu d'amour. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi mon Dieu. Oui, Père très saint. Nous nous approchons de toi ce matin. Parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire. Que c'est auprès de toi que nous avons le pardon. Le pardon ne se trouve qu'auprès de toi, éternel Dieu de gloire. C'est toi, Seigneur, qui nous pardonne. C'est toi, éternel Dieu puissant. Alléluia. Pour le pardon que tu nous accordes, éternel Dieu d'amour. Merci, Père très saint. Alléluia. Oui, bien-aimé, en nous approchant de ce grand Dieu, de ce puissant Dieu. Oui, c'est vrai. Nous reconnaissons que c'est lui qui a le pardon. C'est lui qui accorde le pardon. Ça, nous le confessons. Alléluia. Nous le confessons et nous le croyons. Nous le croyons que c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous accorde le pardon. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est notre roi. Parce qu'il est tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, le Dieu d'amour. Gloire et louange à toi, le Dieu souverain. Gloire à toi, Seigneur. Oui, nous nous approchons de toi, éternel. Parce que nous savons que notre pardon ne se trouve qu'auprès de toi. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Humblement nous incliner devant toi, éternel. Reconnaître que tu es saint et reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous sommes faibles. Nous venons à toi. Toi qui es notre force. Nous te prions, Seigneur, Dieu de gloire. De pardonner nos fautes. De pardonner aussi à chaque membre de nos familles. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous, éternel, Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, Dieu souverain. Pardonne-nous, éternel, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel, Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Nous, nos membres, les membres de nos familles. Jésus-Christ, exerce ta miséricorde. Parce que tu es Dieu. Nous te prions, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de victoire. Le sang de gloire. Le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Nous confessons l'œuvre de Golgotha. Et que le sang de Jésus, ce sang qui a coulé, nous lave et nous sanctifie. Nous, les membres de nos familles. Que le sang de Jésus-Christ agisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel, Dieu de gloire. Nous confessons l'œuvre de Golgotha dans nos vies. Nous confessons l'œuvre de Golgotha dans cette journée. Éternel, Dieu puissant. Oui, à la croix de Golgotha. Ton sang a coulé. Ton sang a coulé pour nous libérer. Pour nous affranchir. Non seulement nous, éternels, mais les membres aussi de nos familles. Ton sang a coulé pour eux aussi, éternels. C'est pourquoi ce matin, tu nous donnes cette opportunité. Oui, ce matin, Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi. Nous invoquons ce sang. Ce sang précieux. Ce sang puissant. Que le sang coule. Que le sang coule. Ce sang qui a coulé une fois. Pour tout. Pour tout. Une fois. Une seule fois. À la croix de Golgotha. Mais ce sang qui agit encore aujourd'hui. Ce sang qui est encore là aujourd'hui. Le sang qui est encore là aujourd'hui. Le sang de victoire. Le sang de Jésus-Christ qui est encore là aujourd'hui. Le sang qui parle encore aujourd'hui. Le sang qui crie encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore. Le sang est réel. Le sang de Jésus-Christ est réel. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang éternel. Ce n'est pas le sang qui vit. Ce n'était pas le sang d'un homme pour finir. Mais c'est le sang. Le sang éternel. Le sang d'en haut. C'est ce sang que nous invoquons maintenant. Pour nous laver. Pour nous sanctifier. Pour nous purifier. Le sang de victoire. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'esprit, l'âme et le corps. De tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth. Dans chaque membre de ma famille. Jésus, 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 Jésus. Jésus mon Dieu. Jésus mon roi. Jésus-Christ. Que ton sang parle, Seigneur. Pour chaque membre de ma famille. Que ton sang parle, Seigneur, pour moi. Que ton sang parle pour chacun de nous. Que ton sang libère. Que ton sang libère. Que ton sang purifie. Éternel Dieu de gloire. Ton sang hôte enlève toute souillure. Ton sang hôte enlève toute malédiction. Ton sang hôte enlève, Seigneur. Tout lien de famille. Ton sang hôte enlève. Éternel Dieu de gloire. Tout blocage. Ton sang hôte enlève tout échec. Ton sang hôte enlève, Seigneur. Que ton sang coule. Éternel Dieu de gloire. Dans nos appartements. Dans nos maisons. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Pour ceux qui sont en Afrique. Là où il y a des parcelles. Dans les parcelles. Dans les maisons. Désors comme dehors. Dans les parcelles. Le sang de victoire. Le sang de Jésus Christ de Nazareth. Le sang de victoire. Le sang de Jésus Christ de Nazareth. Le sang de Jésus Christ de Nazareth. Le sang de Jésus Christ de Nazareth. Dans cette journée. Que le sang de Jésus Christ agisse. Que le sang de Jésus Christ agisse. Dans cette journée. Le sang de victoire. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu ne changes pas. Tu es le même éternel. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même les dieux souverains. Tu es le même les dieux vivants. Tu es le même les dieux puissants. Tu es le même l'incomparable. Tu es le même Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi pour ton son dans nos vies. Gloire et louange à toi pour ton son dans chaque membre de nos familles. Dans l'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun Ton sang qui forme une muraille de feu Ton sang qui nous purifie de tout mal Ton sang qui nous lave de tout péché Ton sang qui nous lave de tout essuyer Ton sang qui nous lave de toute iniquité Ton sang qui nous lave de tout blocage Ton sang qui nous lave éternel Alléluia, Alléluia Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur Nous prions, nous demandons Seigneur De nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit L'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire Que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs Que le Saint-Esprit remplisse nos vies Que le Saint-Esprit nous remplisse Que l'Esprit de vérité agisse dans nos vies Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia, Alléluia Seigneur Dieu de gloire Remplis-nous de la plénitude du Saint-Esprit Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire C'est pourquoi Seigneur, nous nous approchons de toi Toi le véritable Dieu Nous nous approchons de toi Toi qui connais tout Toi qui a toute la potentialité Toi qui es omniprésent Tu es omniscient, omnipotent Éternel Dieu de gloire Toi qui vois tout Toi qui connais tout Éternel Dieu vivant Nous te prions Seigneur De nous remplir de la plénitude de ton Esprit Saint L'Esprit qui est Dieu L'Esprit qui connaît tout L'Esprit qui est omniscient Omniprésent, omnipotent Saint-Esprit 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 L'Esprit qui a marché avec David L'Esprit qui a marché avec Noïse L'Esprit qui a marché avec Paul L'Esprit qui a marché avec Pierre L'Esprit qui a marché avec les disciples L'Esprit qui marche aujourd'hui avec nous Saint-Esprit nous avons besoin de toi Saint-Esprit nous avons soif de toi Saint-Esprit remplis-nous Remplis-nous. Enfin que nous soyons conduits dans la sagesse. Enfin que nous soyons conduits dans la crainte de l'éternel. Enfin que nous soyons conduits. Nous soyons conduits, Seigneur. Non pas par nous-mêmes, mais par toi, l'esprit de vérité. Non pas par nos efforts, mais par toi, l'esprit de vérité. Non pas, Seigneur Dieu, de gloire par notre désir, par notre vouloir. Mais par toi, Saint-Esprit. Mais par toi, l'esprit de force et l'esprit de puissance. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, toi qui guéris les malades. Toi qui ressuscites les morts. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui ressuscites ceux qui étaient morts à nous. Toi qui ressuscites les dons. Toi qui ressuscites les talents. Toi qui nous donnes la force d'en haut. Alléluia. L'autorité, la puissance nous vient de toi, Saint-Esprit. Tu es merveilleux dans ton amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons recommander cette journée entre les mains du Seigneur. Nous nous lèvons dans cette journée contre tout ce qui est pratique de l'ennemi. Contre tout ce qui est projet de l'ennemi. Contre tout ce qui est mort. Tout ce qui est accident. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le projet du diable et de ses acolytes échouent complètement au nom de Jésus. Au nom de Jésus que le projet de l'ennemi échoue. Pour nous, contre nous. Que le projet de l'ennemi contre nous échoue. Contre les membres de nos familles échouent. Au nom de Jésus. Nous proclamons l'échec total du plan de l'ennemi contre nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ des Nazarethains. Au nom puissant de Jésus-Christ des Nazarethains. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi. C'est pourquoi maintenant Seigneur. Je me lève contre tout projet de l'ennemi. Les projets de l'ennemi contre ma vie. Contre la vie de ma famille. Contre ma famille. Que les projets de l'ennemi échouent. Échouent complètement. Au nom de Jésus. Je renverse les puissances de l'ennemi. Je renverse les obstacles devant nous. Je renverse la malédiction. Les réclamations. Je renverse les liens de famille. Je les détruis. Et j'invoque le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Sur la malédiction. Sur les réclamations. Sur les envoûtements. Sur les limitations. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les poteaux qu'ils ont mis pour limiter nos vies. Que ces poteaux-là soient déracinés. Enlevés même. Au nom puissant de Jésus. Et qu'ils prennent le feu au nom de Jésus. Jésus-Christ a tué le chemin. Tu es la vérité et la vie. Les chemins. Les chemins où nous marchons. Les chemins qui nous conduisent. Les chemins qui nous conduisent. Jésus-Christ. Nos vies sont entre tes mains. La vie des membres de ma famille. Sont entre tes mains. La Bible déclare. Parce que nous croyons, Père. Nous et nos familles nous serons sauvés. Et nous et nos familles nous sommes sauvés. Moi et ma famille nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Parce qu'éternel Dieu de gloire. Toi tu as permis que nous puissions te connaître. S'il y a un peut-être quelque part qui ne te connaît pas encore. Mais il est protégé à cause de notre alliance. À cause de l'alliance que nous avons avec toi. C'est pourquoi dans cette alliance-là. À cause de cette alliance-là. Je me lève contre toute alliance qui n'est pas de toi. Toute alliance de l'ennemi. Toute alliance qui a été faite. Je ne sais pas combien des années passées. Qui a été faite. Que ce soit par les grands-parents, les arrières. Que ce soit par les parents. Que ce soit par les gens, les autorités qui nous dirigent dans le pays. Que toutes ces alliances-là de ténèbres n'aient aucun impact dans ma vie. Aucun impact dans cette journée. Aucun impact dans la vie de ma famille. De chaque membre de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne parce que tu es Dieu. Jésus-Christ règne parce que tu es vivant. Jésus-Christ règne parce que tu es puissant. La Bible déclare que ceux qui cherchent à boire notre sang. Tu leur donnes leur propre sang comme breuvage. Laisse que cette parole s'accomplisse. Que cette parole s'accomplisse éternelle, Dieu de gloire. Ceux qui ont fait des projets du mal contre nous. Que ces projets-là retournent contre eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui voulaient nous voir pleurer. Que eux-mêmes pleurent. Ceux qui voulaient nous voir, Seigneur Dieu de gloire, dans la maladie. Que eux-mêmes retombent dans la même maladie éternelle. Fait leur Seigneur retourner. Que tout retourne à l'expéditeur. Oui, le retour à l'expéditeur. Ils ont envoyé. Que cela leur retourne au nom de Jésus. Ce qu'ils ont envoyé. Ce qu'ils ont arrêté. Seigneur Dieu de gloire. Cette nuit. Pendant que nous on dormait. Ce qu'ils ont fait eux. Quand ils se sont rencontrés. Dans leur complot de télèbres. Ils se sont rencontrés. Ils ont mal parlé de nous. Ils ont fait des projets éternels. Les assiettes qu'ils ont préparés. Éternel Dieu de gloire. Pour couper la chair. Je ne sais pas de qui. Les verres qu'ils ont préparés. Pour boire le sang. Éternel. Le sang de mon sang. Le sang des membres de ma famille. Éternel ne sera pas le jus de sorcier. Ça ne sera pas le jus de sorcier. Ni aujourd'hui. Ni à la fin de l'année. Ni l'année prochaine. Ni l'année qui viendra. Au nom puissant de Jésus. Tu as arrêté l'hémorragie de la mort. Dans ma famille. L'hémorragie de la mort est arrêtée. Au nom puissant de Jésus. Le lit que s'est réfermé. Au nom puissant de Jésus. Les trous se réferment. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de victoire. Par le sang de gloire. Par le sang de gloire. Par le sang de gloire. Que l'ennemi de notre âme soit dans la confusion la plus totale. La plus totale. La plus totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu es Dieu. jésus christ tu es vivant tu es puissant et vivant et un ange de gloire tu es celui qui agit éternel et tu es celui qui te révèle grand roi oui tu te révèles et un ange de bois tu te manifestes et les dieux puissants et vivants alléluia 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 gloire et louange à toi ce n'est pas jésus christ la gloire et louange à toi les dieux puissants vivants alléluia nous allons plier pardon nous allons prier bien aimé dans les seigneurs c'est vrai que là nous parlons de la marche avec les seigneurs nous prions dans notre marche avec les seigneurs que nous puissions laisser notre main à jésus christ et jésus christ nous conduisent chaque fois qu'il y aura une faille dans nos vies que les saintes esprits nous remettent sur le chemin nous disons seigneur nous voulons marcher avec toi dans la sincérité marcher avec toi mais tu connais aussi nos faiblesses mais nous notre désir c'est de marcher avec toi parce que toi ce que tu veux aussi c'est marché que nous puissions marcher avec toi tu n'es pas tu fais pas la mort d'un pécheur tu ne fais pas que nous puissions nous perdre au contraire tu veux que nous puissions demeurer dans ta présence et vivre ta vie c'est pourquoi seigneur nous te prions ce matin afin que nous puissions vivre ta vie ta vie c'est une vie c'est vrai que c'est pas facile sur cette terre avec tout ce qui nous entoure avec les combats de la nuit comme de la journée avec les combats spirituels mais éternel dieu de gloire nous savons que dans les combats spirituels tu nous donnes la victoire nous confessions encore ta victoire dans cette journée nous confessions encore ta victoire dans nos vies au éternel ce que tu veux de nous c'est que nous puissions être dans ta présence que nous vivions dans la communion avec toi la communion à chaque minute à chaque seconde à chaque heure à chaque chaque jour chaque semaine et tout chaque année que tu nous donnes sur la terre éternel dieu de gloire nous aussi ce que nous désirons c'est marcher avec toi nous voulons marcher avec toi et demeurer dans ta présence au éternel dieu de gloire en tant que pèlerin que nous sommes sur cette terre jusqu'à ce que tu viennes jusqu'à ce que tu enlèves l'église jusqu'à ce que seigneur dieu de gloire au père très saint nous puissions vivre l'éternité avec toi nous voulons jésus marcher avec toi sur cette terre où le vent est contraire sur cette terre seigneur dieu de gloire où le bien est appelé mal nous te prions seigneur dieu de gloire afin que dans ton amour seigneur dieu d'amour que tu puisses te révéler que tu puisses te révéler le dieu souverain que tu puisses te révéler le dieu vivant et puissant afin que nous puissions demeurer dans ta présence éternelle que nous ne puissions pas nous écarter de ta voix éternelle en dépit seigneur dieu de gloire de ce qui s'est passé sur cette terre nous te prions seigneur dieu de gloire au révéler toi mon dieu au révéler toi mon roi au révéler toi mon seigneur au révéler toi mon 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 bouclier ma forteresse et ma vie tu es tout pour moi seigneur jésus tu es tout pour moi et si nous sommes là c'est parce que nous avons compris que tu es tout pour nous c'est parce que nous avons compliqué sans toi nous ne pouvons rien faire c'est parce que nous avons compris que tu es c'est lui qui a nos vies entre tes mains c'est pourquoi éternel dieu de gloire nous te confions si nos vies oui seigneur estime nos vies sont entre tes mains éternel dieu de gloire la vie de tout un chacun de nous entre tes mains seigneur conduis nous conduis nous conduis nous seigneur nous avons compris pourquoi nous voulons marcher avec toi et pourquoi tu veux que nous puissions marcher avec toi car la vie ne se trouve qu'en toi parce que tu es le chemin la vérité la vie parce que seigneur dieu de gloire c'est toi et toi seul qui est mort pour nous à la croix de Golgotha il n'y en a pas deux qui se sont qui ont donné leur vie pour nous sauver il n'y en a pas deux il n'y a que toi il n'y a que toi il n'y a que toi qui est mort pour nous aucun homme aucun pasteur aucun prophète n'est mort pour qui que ce soit mais jésus-christ c'est toi qui a accepté la mort pour nous c'est toi qui est allé jusqu'à la croix jusqu'à la croix jusqu'à la croix par une mort honteuse et t'en es tu as accepté cette mort honteuse pour nous sauver pour me sauver pour sauver seigneur dieu de gloire chaque membre de ma famille pour sauver mon frère et ma soeur nous vous sauver seigneur dieu de gloire c'est qu'ils sont en direct pendant ces lives c'est qu'ils vont suivre en différé pour sauver tout un chacun des noms alléluia 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 merci seigneur parce que nous voulons marcher seigneur dieu de gloire marché avec toi de mer et seigneur dieu de gloire à marcher avec toi saint-esprit saint-esprit quand nous trébuchons si nous trébuchons saint-esprit relève et non donne nous la force aussi de nous relever en fait que nous ne puissions pas rester couché que nous ne puissons pas rester assise mais que nous lévions et que nous marchons mais comme tu as dit aux enfants d'israël tu dis à moïse pourquoi ces bruits pourquoi ces bruits parmi les enfants d'israël d'il a démarché qu'ils marchent pendant qu'il y avait un obstacle devant eux mais il devait marcher parce que toi tu savais que tu avais déjà vaincu cet obstacle mais comme tu sais aussi que tu as déjà remporté la victoire tu nous a déjà donné la victoire seigneur sur tous les obstacles qui peuvent se dresser au devant de nous tu nous as donné la victoire et tu nous dis de marcher de continuer à marcher et nous marchons seigneur avec toi nous marchons seigneur des victoires en victoire des succès en succès parce que tu n'es pas un homme pour mentir tu n'es pas les fils d'homme pour te répartir c'est que ta bouche déclare c'est ce que ta main aussi exécute honneur à toi éternel nous avons seigneur dieu de moi c'était grâce seigneur de t'avoir pour père c'est grâce de te connaître c'est vraiment une grâce de te connaître seigneur c'est vraiment un privilège de te connaître éternel c'est vraiment un privilège de reconnaître que nous sommes tes enfants que je suis ta fille oh seigneur dieu de quoi c'est vraiment une grâce un privilège éternel dieu de quoi alléluia d'être appelé par toi d'être appelé par toi pour servir tes intérêts les intérêts du royaume des cieux c'est vraiment une grâce éternel dieu d'amour alléluia béni soit ton nom jésus béni soit ton nom pour cette journée béni soit ton nom éternel pour la vie de tout à chacun des noms béni soit ton nom éternel dieu de gloire alléluia alléluia nous allons prier bien aimé nous allons prier parce que c'est dieu qui donne la soif la soif de sa parole la soif de la de de la prière nous prions les seigneurs en fait que les seigneurs remplissent dans nos coeurs la soif de lui la soif de lui que nous sentons vraiment la fin comme nous sentons la fin pour l'état les pains physiques pour notre corps que nous sentions si nous ressentions toujours la fin la fin de chercher la face des dieux que nous nous sentons mal à l'aise au fait si on n'a pas on n'a pas passé du temps avec lui je n'ai pas prié si on n'a pas lu la bible si on n'a pas médité que nous ne sentons que nous nous sentions mal à la chose qui va nous manquer ça sera la parole la parole divine la parole de dieu nous allons prier bien aimé dans les seigneurs là que dieu nous remplissent de la soif de sa parole éternel dieu de gloire rempli nous de la soif de ta parole oui la soif de ta parole seigneur dieu de gloire même quand nous serons fatigués mais que nous sentions cette soif dans la dans la dans la physiquement comme ça nous sentons la fin je sens que j'ai faim mon instrument réclame j'ai faim éternel dieu de gloire que mon âme aussi réclame j'ai faim de toi j'ai soif de ta présence j'ai soif de ta présence seigneur rempli mon coeur de cette soif éternel dieu de gloire ô éternel dieu puissant quand je n'ai pas prié éternel que le saint-esprit me rappelle regarde tu as soif de la prière tu as besoin de t'approcher de ton dieu éternel quand je ne pas lis la bible que le saint-esprit me le rappelle regard tu as soif de la parole tu n'as pas encore mangé cette nourriture spirituelle c'est une nourriture divine c'est une nourriture qui donnait la vie tu as tu as soif éternel dieu de gloire sauf de ta présence sauf de te connaître sauf de la sanctification alléluia sauf de vivre la sainteté la sanctification sauf de la sanctification au nom puissant de jésus donne moi la soif de la sanctification seigneur la soif de la sanctification est un aspect des marchés non pas selon moi mais selon toi en fait des marchés n'ont pas dames et besoins mais dans tes besoins éternel en fait des marchés n'ont pas papa pour ma gloire mais bout d'un blois on fait des marchés n'ont pas pour moi même mais pour toi en fait des marchés n'ont pas dans leur gueule mais dans l'humilité et en fait des marchés n'ont pas seulement dieu de blois dans le привет mais dans la sainteté dans la sanctification parce que tu es Tu es saint Seigneur, ceux qui s'approchent de toi doivent se sanctifier parce que tu es saint. Chaque fois quand tu voulais te révéler aux enfants d'Israël, tu as dit, ô tes sandales, l'endroit où tu te trouves est sanctifié. Moïse dit aux enfants d'Israël de se sanctifier, ô parce que je veux descendre dans les camps, je veux leur parler. La sanctification, la sanctification, éternel Dieu de gloire, que cela soit, devienne le mode de notre vie, éternel Dieu de gloire. Que nous puissions te chercher, te rechercher dans notre Dieu de gloire, dans l'humilité, dans la sainteté, dans la sanctification. Évitez et enlevez tout le sueur en nous, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos actes, au nom de Jésus-Christ, en nous et tout autour de nous, Seigneur Dieu de gloire. Enlevez la sueur, Seigneur Dieu d'amour, ne pas laisser nos oreilles écouter n'importe quoi, ne pas laisser nos yeux voir n'importe quoi. N'est pas, Seigneur Dieu de gloire, que des paroles, des plaisanteries, des paroles de souillis sortent de nos bouches, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne car tu es Dieu, Jésus-Christ règne car tu es Seigneur, Jésus-Christ règne car tu es puissant, Jésus-Christ règne, éternel Dieu de gloire. Garde nos bouches, éternel Dieu de puissant pour ta gloire. Garde nos bouches, Jésus. Et les paroles qui sortent de nos bouches, soient des paroles de sanctification, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette journée, nous refusons tout envoûtement, nous chassons tout envoûtement, nous chassons tout envoûtement, nous chassons tout envoûtement, au nom puissant de Jésus-Christ. Que les flèches de l'ennemi prennent feu maintenant, même au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ règne au milieu de nous, règne dans nos vies, règne dans nos maisons, règne Seigneur dans cette journée car tu es Dieu. Tu es puissant et vivant, éternel Dieu de gloire. Alléluia, Alléluia, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dire merci au Seigneur, merci au Seigneur qui nous a exaucés, merci au Seigneur qui nous a écoutés, pour les malades qu'il a guéris dans nos familles et tout autour de nous. Des gens que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, nous croyons, nous avons prié pour les malades, que le Seigneur a étendu sa main puissante dans la vie de chacun, que Dieu les a visités, que Dieu les a guéris. Nous disons merci au Seigneur pour la délivrance qu'il a accomplie dans nos vies et dans nos familles. La délivrance qu'il a accomplie dans nos églises et dans les ministères, nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, parce que nous t'avons prié éternel pour la guérison physique, morale et spirituelle de tout un chacun. Seigneur, des membres de nos familles, la guérison Jésus que tu as accordée, oui tu nous as dit, vous me prierez, vous me chercherez, vous partirez et je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout notre cœur Seigneur, nous te cherchons. De tout notre cœur éternel, nous sommes venus te chercher. De tout notre cœur, notre pain, nous sommes venus te chercher. Chez toi le véritable Dieu, gloire à toi éternel pour la délivrance, la délivrance que tu as donnée, que tu as accordée à chaque membre de nos familles. Pour la délivrance que tu nous accordes éternel, pour la délivrance que tu accordes dans cette journée grand roi. Pour la délivrance que tu nous accordes dans cette journée au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Jésus tu ne changes pas, Jésus Christ si tu es le même, Jésus Christ si tu es le même, hier aujourd'hui éternellement, tu es le même Jésus, tu es le même Seigneur, tu es le même mon Dieu, tu es le même mon roi, tu es le même mon roi, toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu Seigneur les accidents, toi qui as vaincu éternel, nous confessons ta vie, ta vie en nous, ta vie dans les membres de nos familles. Nous confessons ta vie éternel Dieu de gloire dans cette journée Seigneur qu'aucun de nous, que personne dans nos familles, Seigneur ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, que personne ne tombe dans le piège de l'ennemi, que personne Seigneur ne tombe dans le piège de l'ennemi. Nous chassons la mort au-devant de nous des membres de nos familles, au nom puissant de Jésus, que les projets de l'ennemi échouent complètement, 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 complètement du début à la fin, que les projets de l'ennemi échouent au nom de Jésus, que les sorciers soient dans la confusion la plus totale, au nom de Jésus, qu'ils soient dans la confusion la plus totale, au nom de Jésus. Jésus Christ, lève-toi, lève-toi, lève-toi Seigneur, lève-toi pour nos vies, lève-toi éternel Dieu de gloire pour les membres de nos familles, lève-toi Jésus, lève-toi mon Dieu, lève-toi éternel Dieu de gloire. Oui, ce matin, c'est toi que nous cherchons, nous sommes venus te chercher Seigneur sur cette plateforme, nous sommes venus te chercher toi les véritables dieux, ô éternel Dieu de la mort. Nous refusons toute distraction au nom puissant de Jésus Christ. Et ce que nous te demandons Seigneur Dieu de gloire, que ta gloire se révèle dans nos vies, ta gloire dans nos vies, ta gloire dans nos vies éternel Dieu souverain victorieux, ta gloire dans nos familles éternel Dieu souverain victorieux, ta vie dans nos vies, ta vie Seigneur dans nos familles éternel Dieu victorieux, ta vie éternel Dieu de gloire, ta gloire dans tout ce que nous allons entreprendre, ta gloire Dieu de gloire, bénis le travail de celui qui va aller travailler ce matin, bénis Seigneur les courses, bénis les démarches, bénis la journée, ô nom puissant de Jésus Christ, l'eau que nous allons utiliser pour nous laver, l'eau que nous allons boire, bénis Seigneur ce que nous allons manger dans cette journée, bénis éternel Dieu puissant, bénis éternel Dieu grand, éternel Dieu redoutable, bénis Seigneur Dieu de gloire, ô nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, ô tu es Dieu, tu es redoutable, éternel Dieu de gloire, il n'y a personne qui soit comme toi, il n'y a personne qui délivre comme toi, il n'y a personne qui libère comme toi, il n'y a personne qui libère comme toi, il n'y a personne Seigneur Dieu de gloire, qui fait ce que tu, qui accomplis, ce que tu accomplis pour nous, personne ne le fait éternel, il n'y a que toi Jésus, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur tu l'as dit, jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras, tu es notre roi, et tu es notre maître, Jésus Christ de Nazareth, reine dans nos vies, reine dans nos maisons, reine dans notre journée, ô nom puissant de Jésus Christ, gloire et louange à toi, excusez-moi, gloire et louange à toi Seigneur, Jésus Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, alors bien aimé dans les seigneurs, merci Seigneur pour ta parole, merci le roi d'Edouard, Amen, 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 nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu, marcher avec Dieu, je cherche, la marche avec Dieu, voilà, alors bien aimé, nous avions vu, Énoch que la Bible nous dit, qu'il a marché avec Dieu, et il fut enlevé, et quand Paul nous parle, Paul nous parle aussi de l'enlèvement, parce que nous serons enlevés, donc nous nous préparons pour l'enlèvement, or nous sommes encore sur cette terre, où nous marchons, sur cette terre, nous sommes des pèlerins, c'est vrai, sur cette terre, mais sur cette terre, nous marchons, pas comme le monde, mais comme Dieu lui-même veut que nous puissions marcher, la marche, nous avions dit, bien aimé, nous parlons de la marche chrétienne, la marche avec Dieu, la marche avec Dieu, c'est quand nous, nous allons dire que nous marchons avec Dieu, mais c'est quand nous, quand Dieu est le centre de notre vie, quand Dieu est le centre de tout en nous, c'est vrai, nous sommes humains, nous pouvons trébicher, nous pouvons tomber, mais quand Dieu est le centre de tout en nous, c'est en ce moment-là que nous allons dire que nous avons, nous marchons avec Dieu, quand Dieu, Jésus-Christ est le centre de tout en nous, Quand Dieu, Jésus-Christ, occupe la première place, quand Dieu, Jésus-Christ, est la priorité, quand la priorité, ce n'est pas le travail. Combien de fois nous prions, nous disons, Seigneur, donne, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand le Seigneur donne le mariage, au fait, maintenant, c'est le mariage qui devient la priorité. Parce que nous disons, Seigneur, tu m'as donné, merci, tu m'as donné, mais regarde ce que tu m'as donné. C'est comme Adam a dit, ce n'est pas moi, c'est à cause de la femme que tu m'as donné. Combien de fois nous accusons Dieu, à cause de la bénédiction qu'il nous a donnée, nous disons à Dieu, mais c'est parce que tu m'as béni. Au fait, c'est ce que nous disons, c'est ce qu'Adam aussi avait dit, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, au fait, moi, si tu m'avais laissé seule, je n'allais pas pécher. Mais parce que tu as mis une femme à côté de moi, la femme m'a fait pécher. Nous disons, Seigneur, si j'étais encore célibataire, j'allais continuer à te servir. Maintenant que tu m'as donné un mari, regarde maintenant, je dois m'occuper de ce mari. Donc, je n'ai plus le temps pour toi. Au fait, c'est ce que nous disons à Dieu. Mais c'est très simple. Parce que quand Dieu nous donne, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction nous a enrichi. Nous devenons encore plus forts, et nous devrions encore nous rapprocher de lui. Encore plus. Encore vraiment chercher à marcher avec lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a donné. Il nous a donné tout nos viens de lui. Nous allons faire comme Anne. Seigneur, tu m'as donné. Quand tu m'as donné, moi, je viens le confier en toi. Je viens te le prêter encore. Tu m'as donné Samuel. Je viens avec Samuel devant toi. Pour que Samuel puisse te servir toute sa vie. Seigneur, tu m'as donné le mariage. Je confie ce mariage entre tes mains. En fait, que dans ce mariage, que je puisse te servir. Et que dans ce mariage, Dans ce mariage, que nous puissions marcher avec toi ensemble. Que Samuel te serve toute sa vie. Que ce mariage soit pour ta gloire, Seigneur. Que ce mariage, ton or éternel. Parce que tu me l'as donné. Nous prions, Seigneur, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. Quand le Seigneur donne les enfants. Moi, je vois en Afrique, quand une femme a accouché. Cette femme-là va faire toutes les courses. Elle peut amener son enfant à faire des courses. Même ici. Elle peut amener son enfant. On la voit avec son bébé dans des magasins. Mais à l'église, elle ne vient pas. À l'église, elle dit, non, j'attends jusqu'à ce que l'enfant aura trois mois. Mais entre-temps, avec le même enfant, il va acheter des choses. Il va faire des magasins. Il va faire des courses avec le même bébé. Mais pas à l'église. Pendant que moi, la différence que j'ai vue, j'ai vu qu'à l'église, quand nos soeurs métropolitaines, eux, quand elles ont accouché, une semaine après, deux fois, on les voit avec les bébés dans l'église. Elles viennent avec les bébés dans l'église. Parce qu'en fait, déjà, elles sortent avec les bébés pour faire des courses. Nous sommes dans un endroit, ce n'est pas comme chez nous en Afrique, où les parents viennent, ils font tout pour toi et tout ça. Mais ici, même si eux, ils ont leurs parents ici, mais on les voit, et tu les vois comme ça, tu la vois comme ça, tu poses la question, elle a quel âge? Non, elle n'a qu'une semaine. Wow! Mais une semaine, elle est à l'église. Mais nous, non, 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 non. Tu la croises dans les magasins, mais à l'église, je n'étais pas vue. Ah non, à l'église, je ne vais pas maintenant, le temps que les bébés aient, au moins trois mois. Donc, c'est quelque part, dire à Dieu, tu vois, moi, à cause de la bénédiction que tu m'as donnée, ce jour-ci, non, je ne marche pas avec toi. Ce jour-ci, je te laisse un peu de côté. Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait que tu viens à l'église, que tu marches avec Dieu. Non, ce n'est pas ça. Tu peux venir à l'église et ne pas marcher avec Dieu et tu ne peux pas venir à l'église et marcher avec Dieu. Mais celui qui marche avec Dieu vit dans la communion avec les autres. La communion qui vit avec Dieu, cette communion aussi vit avec les autres. Toi qui dis que non, je ne pars plus à l'église, moi, je reste prié à la maison, mais c'est-à-dire que tu ne marches pas avec Dieu. Parce que si tu marches avec Dieu, tu ne peux pas dire que tu pries à la maison, tu ne vas pas aller à l'église. Parce que l'église, c'est l'assemblée des rachités. Et dans l'église, nous partageons la communion fraternelle. Donc, tu ne peux pas dire marcher avec Dieu et tu restes chez toi à la maison. Moi, je prie à la maison, je prie sur Internet. Des fois, tu pries aussi avec les gens que tu ne connais pas sur Internet. Tu ne connais même pas ces gens-là comment ils marchent. Tu ne connais même pas leurs témoignages. Tu les as vus sur Internet. Oui, tu écoutes la parole de Dieu, mais c'est que tu vis la communion fraternelle. Or, la communion fraternelle est dans la Bible. Jésus-Christ nous a montré l'exemple avec les disciples. Il était dans la communion fraternelle. Il a partagé le pain. Ils ont partagé le vin avec les disciples. C'était la communion fraternelle. Et il a dit lui-même, vous ferez ceci en mémoire de moi. Toi, quand tu pries, après tu prends, tu fais toi-même la sainte sainte. Tu es seul. Tu fais la sainte sainte avec qui? Tu appelles les voisins, tu fais la sainte sainte. Mais comment ça leur église? Vous voyez bien-aimé. Des fois, nous nous trompons en fait. Je me dis, écoutez, non, je reste chez moi. Je vais écouter. Moi, l'église, ça me fatigue. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Nous sommes des humains. Parce qu'à l'église, l'église, c'est l'assemblée des rachetés. Mais tout le monde aussi peut venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore convertis. Mais ils sont à l'église. Régulièrement à l'église. Mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils n'ont aucune communion avec Dieu. Mais ils sont à l'église. Mais toi, tu ne vas pas parce qu'il y a des gens qui ne marchent pas en communion, qui ne sont pas en communion avec Dieu. Toi, tu ne vas pas pour ces gens-là, mais tu vas pour la gloire de Dieu. Tu vas parce que tu as compris que dans la marche avec le Seigneur, la communion fraternelle, elle est importante. Tu l'as compris qu'elle est importante. Parce que la personne qui n'a pas compris que la communion fraternelle est importante, cette personne est encore loin de Dieu. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore compris la parole de Dieu, en fait. Cette personne n'a pas encore compris la parole de Dieu. La personne qui a compris la parole de Dieu, sait que la communion fraternelle, elle est importante. J'écoute, je peux suivre des vidéos, des prédications. Je peux suivre quelqu'un qui prêche, comme moi, je le fais là ce matin. J'exhorte là ce matin par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Ça sera un plus pour ma vie spirituelle. Toujours un plus pour ma vie spirituelle. J'ai appris quelque chose. Le Seigneur m'a parlé. Gloire à Dieu, un plus pour ma vie spirituelle. Mais quand je veux vivre dans la communion avec les autres aussi, j'ai encore un plus dans ma vie spirituelle. Surtout que je veux participer à la Sainte Seine. Gloire au Seigneur. L'importance même de la Sainte Seine. Vous voyez, de la communion fraternelle. Le pasteur qui a prêché, le frère qui a prêché ce jour-là, il y a une parole que je recevrai de la part du Seigneur. À l'église, il y a quelqu'un peut-être qui a prophétisé. J'ai reçu quelque chose. Le Seigneur a répondu à ma question. Des fois, je suis sortie. Non, le Seigneur n'a pas répondu. Mais au moins, j'étais dans la présence de Dieu. Donc, dans ma marche avec le Seigneur, vous savez, peut-être que vous le ressentez aussi. Vous êtes vraiment à la maison. Vous ne faites rien. Et le dimanche comme ça, vous restez dormi. Pendant que les autres sont en train de louer Dieu, je pense que vous ne serez pas bien. C'est vrai, hein? Vous ne serez pas bien. C'est comme si vous manquiez quelque chose, au fait. Ce qui va vous manquer, c'est cette communion fraternelle. Ce n'est pas, nous n'allons pas à l'église, parce qu'à l'église, il y a des tam-tam, nous dansons, surtout les églises, nous, nos églises africaines, on danse et tout et tout et tout. Ce n'est pas pour ça que nous allons à l'église. Nous allons à l'église parce qu'il y a Jésus-Christ qui nous appelle. Jésus-Christ est qui veut nous parler. C'est parce qu'il y a Jésus-Christ qui veut nous parler. Alléluia! La marche avec Dieu. Et quand nous savons que Jésus-Christ est la priorité de notre vie, il y a des choses que nous allons nous débarrasser. Nous allons éviter de nous compromettre. Nous allons éviter de nous compromettre. Nous allons chercher à plaire à Dieu. Nous allons chercher à marcher selon Lui. Nous allons reprendre ce passage que nous avions lu la dernière fois. 1 Thessaloniciens 4 Alors, 1 Thessaloniciens, voilà. Le chapitre 4. Il y a 18 versets. Alors là, nous allons lire les 18 versets. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle. Paul va parler de l'enlèvement vers la fin. Mais quand il commence à parler, c'est pour nous dire que la marche avec Dieu, la marche chrétienne, c'est toute une vie. C'est toute une vie, ce n'est pas facile. Mais nous devons nous discipliner. Parce que c'est un choix. Le Seigneur, quand il vient à la porte, quand il frappe, il ne nous oblige pas. Jésus-Christ n'oblige personne. Mais il demande. Et il nous montre ce qui est bien pour nous. Pardon. Parce qu'il veut ce qui est bien pour nous. Il nous a donné sa parole. En fait, qu'au travers de sa parole, que nous puissions suivre, les suivre, l'aimer. Comme dans Jean 14, 21. Jean 14, 21. Il dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. L'aimer, c'est garder ses commandements. Pourquoi il a donné les commandements? Parce qu'au fait, nous devons nous conformer à ses commandements. Pour ne pas dire, ah, je ne savais pas. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance. Pour ne pas lui dire, tu vois, Seigneur, parce qu'on ne savait pas. Tu vois, toi-même, tu nous comprends, non? Parce qu'on ne savait pas. En fait, que personne ne dise, je ne savais pas. Parce que tu as écouté, non, mon fils? Tu as écouté, non, ma fille? Oui, tu as écouté. Maintenant que tu as écouté, qu'est-ce que tu as fait de ce que tu as écouté? 1 Thessalonica chapitre 4 Aurez ses frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Alléluia! Donc, comment vous devez marcher avec Dieu? Comment vous devez lui plaire? Comment vous devez lui être agréable? Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il est saint et ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. Nous disons marcher avec Dieu, mais s'ils ne sont pas dans la sanctification, c'est-à-dire que nous ne marchons pas avec Dieu. Nous allons dans sa présence sans marcher avec lui. Et quand nous allons dans la présence de Dieu, nous allons à l'église. Mais nous-mêmes, nous n'avons même pas une intimité avec lui parce qu'ils ne sont pas dans la sanctification. Et ces jours-là, c'est Matthieu VII qui va s'accomplir. Et loin de toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je n'étais jamais connu. Et là, c'est grave. Là, c'est grave. Parce que là, il n'y a pas autre chose à faire. Le Saint-Esprit ne viendra pas intervenir. Parce que le Saint-Esprit est en Christ. C'est lui-même Jésus-Christ qui va se révéler dans toute sa divinité. C'est lui-même Jésus-Christ dans toute sa divinité. Et loin de toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Ça, ça fait peur. Et ça doit encore nous faire vraiment grandir et nous approcher encore plus. Et chercher vraiment ce que non. Si ma main s'est affaiblie un peu, elle voulait s'enlever de la main de Dieu. Ah non, papa. Tiens-moi encore fort. Parce que je suis faible. Sans toi, je ne pourrais pas marcher. Tiens-moi encore fort, papa. Vous voyez. Abstenez-vous de l'impuducité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous pouvez surligner ça dans vos bibles, bien-aimés. C'est ça la marche avec le Seigneur. C'est ça marcher avec Dieu. Que nous nous abstenions de l'impuducité. Que nous puissions posséder notre corps. Que notre corps soit dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. la convoitise. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Même dans nos amitiés, quand nous marchons avec Dieu, nous avons des amitiés sincères. Nous n'allons pas poignarder les autres derrière leur dos. Dans le dos. Nous n'allons pas les poignarder dans le dos. Combien dans l'église mais qui ont séparé les autres? Combien dans l'église mais qui ne font que calomnier? Combien dans l'église? Si tu aimes ta soeur, tu ne diras pas de mal d'elle. Si tu aimes ton frère, tu ne diras pas de mal de lui. Si tu aimes ton pasteur, tu ne diras pas de mal de lui. C'est une personne. Il peut mal faire. C'est une personne. Mais tu la verras. Tu parleras avec elle. Pour l'aider aussi à se corriger. Passer sur cette terre, c'est une marche avec Dieu. Déjà, nous marchons avec Dieu et dans cette marche, il y a des obstacles aussi. Mais dans les obstacles, Jésus que se nous tient et nous dit, ne regardez pas aux obstacles, ne regarde à moi. mais il arrive des fois que nous regardions aux obstacles et que nous nous arrêtions. Le Seigneur nous tient encore la main et nous dit, ne t'arrête pas, mais garde-toi, garde-toi, ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il reprend encore, Dieu nous a appelés à la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, restons de main ronde. C'est lui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas et non, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ça, ça entre dans la marche chrétienne, dans la marche avec Dieu. L'amour les uns pour les autres. Alléluia. Combien quelqu'un peut dire, Jean l'épître, que j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. J'aime Dieu si tu n'aimes pas ta soeur que tu vois. J'aime Dieu mais tu n'aimes pas ce que Dieu met devant toi. C'est-à-dire que ça, là, tu n'as pas l'amour et tu n'aimes pas Dieu parce que Dieu est amour. et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers eux, envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, en fait que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Énoch marchait avec Dieu, sa marche était agréable, il fut enlevé et il fut enlevé. C'est vrai, il y avait des disciples dans le Nouveau Testament comme dans le Nouveau Testament, les prophètes qui ont servi Dieu, tous n'ont pas été enlevés. Il y a les Esaïes, Jérémie et tout ça, ils ont connu la mort, ils n'ont pas été enlevés. Mais même dans la mort, ils vont ressusciter avec Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus à Dieu, ils ont marché selon Dieu, ils ont marché avec Dieu en suivant les pas de Christ, en faisant la volonté de Dieu, en refusant tout ce qui est compromission dans leur vie de chaque jour. Alléluia ! Notre Dieu est bon. Dans le Nouveau Testament, Paul-Pierre, nous l'avons dit hier, Pierre-même, Pierre-même, son ombre guérissait les malades. Paul-même, les gens posaient les mouchoirs sur eux et avec ces mouchoirs, ils guérissaient les malades. Il y avait même des délivrances qui s'accomplissaient. Mais il y avait Jean-Baptiste qui n'a pas opéré de miracle. On ne voit pas les miracles de Jean-Baptiste dans la Bible. Mais qui ? Que Dieu a utilisé. Les gens sont allés à lui pour le baptême et Jésus-Christ aussi est allé pour le baptême. C'est Jean-Baptiste qui dit voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde. Il a parlé de Christ. Il n'y avait aucun miracle mais il a parlé de la vie. Et lui-même avait la vie. Et il a encore la vie bien qu'il ne vit plus sur cette terre. En attendant, les grands jours où le mort en Christ vont ressusciter. Vous voyez bien-aimé dans le Seigneur ? Notre Dieu est vraiment merveillé. Alléluia ! Mais alors, comment marcher avec le Seigneur ? Hier, nous avons parlé de pourquoi marcher avec Dieu mais comment marcher avec Dieu ? De toutes les façons, dans tout ce que nous avons dit, nous voyons déjà comment marcher avec Dieu. Si on nous posait la question « Moi, je veux marcher avec Dieu, mais comment je veux marcher avec Dieu ? » Je pense que la première chose à dire à la personne, « Tu veux marcher avec Dieu. » La première chose, Apocalypse 3, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui le cœur. Tu l'acceptes comme sauveret Seigneur. Parce que si tu ne l'acceptes pas comme sauveret Seigneur, tu ne sauras pas lui laisser la place dans ton cœur. Il faudrait que tu lui laisses la place. Et lui, ce n'est pas un brigand. Ce n'est pas celui comme le diable et dès qu'il voit une porte ouverte, il vient, il entre sans demander la permission. Mais Jésus-Christ, c'est lui, il frappe à la porte. Tu entends sa voix, tu entres et lui va souper avec toi. Et lui va demeurer en toi. Et quand il est là, maintenant, tu vas commencer la marche avec lui. Mais comment marcher avec quelqu'un qui est sain et qui habite maintenant en toi? Donc, il faudrait que tu puisses te détacher des choses qui étaient des priorités pour toi. Comme Paul a dit, ce qui était des gains pour moi, je les regarde aujourd'hui comme des pourritures pour vivre de gagner Christ. Aujourd'hui, c'est des pourritures pour vivre de gagner Christ. Donc, tu dois te détacher des choses au fait. Si tu étais, tu étais, tu vivais une vie d'impurité, d'impuricité, tu dois te séparer de cette vie. Si toi, tu vivais avec le mari d'autrui, tu vas te séparer de ces hommes-là. Laisse ces hommes-là à leurs épouses. Et toi, cherche pour toi un homme. Donc, Dieu t'enverra un homme. Arrête. Si tu étais dans la sorcellerie, tu dois abandonner la sorcellerie. Tu dois reconnaître que non, la sorcellerie, elle est mauvaise. La sorcellerie n'en a pas Dieu. Même si tu te crois forte dans la sorcellerie, mais devant Jésus-Christ, tu n'es pas forte ou tu n'es pas fort devant Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ viendra, les sorcelles n'hériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ceux qui font les choses mauvaises n'hériteront pas le royaume des cieux. Écoutez dans Galate 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Si je vis, je vis en Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Alors, nous disons à cette personne qui nous pose la question comment marcher avec Dieu en te crucifiant avec Christ. C'est-à-dire en acceptant de crucifier la chair pour que l'esprit puisse grandir en toi. Comment crucifier la chair? Il faut nourrir l'esprit. Nourrir l'âme. Comment nourrir l'âme? Mais il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour obéir à la parole. Plus tu obéis à la parole, plus tu lis la Bible, plus tu pries, plus tu es en contact avec Dieu, plus tu es en contact avec le Seigneur au travers de la prière, au travers de sa parole, plus tu vas t'approcher de lui. Plus tu vas t'approcher de lui, plus tu lui seras agréable. Plus tu lui seras agréable, plus tu vas demeurer dans sa présence, plus tu vas demeurer dans sa communion. Et s'il revenait, toi, tu es sauvé. Tu pars avec lui. Ne dis pas, oui, ok, j'ai fait la prière, j'ai accepté Jésus comme sauvé au Seigneur. Après, vis ta vie comme tu veux. Non, tu ne vis pas ta vie comme tu veux parce que la marche chrétienne c'est une vie. Donc tu dois aller de progrès en progrès. Tu dois prospérer, tu dois avancer avec le Seigneur. C'est comme l'enfant qui naît. Cet enfant qui est né, il faut des soins pour que cet enfant grandisse bien. Les parents lavent l'enfant, s'occupent de l'enfant. L'enfant ne va pas enlever la couche lui-même. C'est un adulte qui le fait. L'enfant ne va pas manger de lui-même, c'est l'adulte qui lui donne à manger. Mais cet enfant ne reste pas dans les berceaux. Cet enfant quitte les berceaux. Cet enfant grandit. Après, il commence à prendre la petite couillère à manger lui-même, lui-même, cet enfant. Il commence à manger lui-même, il commence à manger lui-même. Petit à petit, il met tout par terre et tout ça, tout ça. Il se met toute la nourriture. Il commence à manger par les couillères en plastique pour ne pas se faire du mal. Après plus, il grandit. Maintenant, il commence à manger avec les couillères métalliques. Maintenant, parce que c'est lui qui fait à manger. Maintenant, c'est lui-même qui fait à manger. Maintenant, on ne lui fait pas à manger. Maintenant, on ne lui change pas la couche. Il a grandi. C'est comme nous aussi, nous devons grandir dans notre marche chrétienne. comment marcher avec Dieu en grandissant, en suivant les pas de Christ. Ce n'est pas facile, mais en obéissant à cette parole, la parole divine que nous allons grandir. Comment marcher avec Dieu ? Comment marcher avec Dieu ? Chercher et rechercher la face de Dieu. Chercher et rechercher la sanctification. Chercher et rechercher à ce que Jésus-Christ soit la priorité. quel que soit ce que je vais faire. Mais je ne commence pas ma journée par mes programmes. Je commence la journée par ses programmes. Je commence la journée par les louer, lui, Jésus-Christ. Je commence la journée par lui confier ma journée parce que lui, il connaît toutes les choses. C'est lui qui va m'épargner de tomber dans le trou de l'ennemi. C'est lui qui va m'épargner de passer là où il y avait des pièges contre moi. C'est lui qui va m'épargner de me retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a des gens qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a des gens qui ont connu des situations parce que tout simplement ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Que Dieu nous préserve. Que Dieu préserve nos maris. Que Dieu préserve nos enfants. Que Dieu préserve nos petits-enfants. Que Dieu préserve nos soeurs, nos frères. Que Dieu préserve nos parents pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore les parents en vie. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. parce qu'il est Dieu, que Dieu nous préserve, alléluia, que Dieu nous préserve et bien aimé, et Dieu dans son amour, il nous préserve toujours, c'est pourquoi il nous demande de marcher avec lui, de marcher avec lui, et si on marche avec lui, plus on s'approche de Dieu, sans même trop faire attention, on se verra dans la sanctification, pourquoi pas si la crainte de Dieu en nous, nous empêchera, nous éloignera de beaucoup de choses, personne ne te dira, ne passe plus le temps dans les séries télévision, parce que ça te distrait, personne ne te le dira, mais tu le ressentiras toi-même, tu vas sentir que les goûts des choses de ce monde vont commencer à se volatiliser dans ta vie, vont commencer à s'enlever dans ta vie, tu vas le ressentir au fait, toi-même tu seras étonné, nous entendons les témoignages, il y a telle chose que j'aimais beaucoup faire, mais là, non, ça ne me dit rien du tout, non, cette chose, non, ça ne m'attire plus, parce qu'en fait, tu as donné la priorité à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui occupe ta vie est sain, donc Jésus-Christ te conduit aussi dans la sanctification avec lui, que Dieu, dans son amour, vraiment se révèle dans nos vies, et que Dieu, dans son amour, nous aide à marcher dans la sanctification. Regardons dans l'Ancien Testament, chaque fois quand Dieu voulait parler aux enfants d'Israël, il leur a demandé la sanctification. Quand les enfants d'Israël sont allés fabriquer les veaux d'or, Dieu était en colère, ces jours-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont allés vers d'autres dieux, comme les nations. Quand, à l'époque de Samuel, ils ont demandé, quelqu'un, ils ont demandé, établis-nous quelqu'un qui marche, un roi, comme dans les autres nations. Un roi, comme les autres nations. Dieu a dit à Moïse, non, et à Samuel, non. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Je vais leur donner un roi, comme les autres nations. Mais regardez ce que le roi va faire à ses peuples. Dieu a donné. Dans sa volonté permissive, Dieu a donné. C'était pas dans sa volonté parfaite. Et qu'est-ce que le roi Samuel a fait? Il a préféré l'obéissance. Il a préféré les sacrifices à l'obéissance. Donc, c'est comme quelqu'un qui va à l'église sans marcher avec Dieu. C'est ça, c'est ce que Samuel a fait. Je connais le Dieu d'Israël. Il me donne le souffle de vie les matins. Oui, il me donne aussi la victoire. Je vois mes ennemis sont tombés. Mais toi-même, tu n'es pas attaché à Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, au fait, dans la Bible. Dans la Bible, la Bible que nous ouvrons, qui nous montre vraiment que la marche avec Dieu, elle n'est pas facile. Et nous pouvons être à l'église, je le dis, je le répète, sans marcher avec Dieu. Saül, c'est Dieu. Regardez comment Samuel est allé, comment Dieu a choisi Saül. Saül devrait marcher comme Dieu voulait. Mais Saül n'a pas, l'obéissance, ce n'était pas lui, ce n'était pas son point fort. Non, non, non. Il voulait plutôt le sacrifice. Oui, je vais sacrifier. Le peuple a pris les gros bétails et tout ça pour sacrifier à l'éternel ton Dieu. Il dit à Samuel, j'ai fait ce que tu m'as dit. Donc, au fait, cette personne-là, il écoute la parole de Dieu, mais puis il dit, écoutez, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai pris quand même le matin. Ça suffit, non? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, Dieu comprend toutes choses. Cette personne, c'est cette personne qui ment facilement et qui dit toujours, Dieu comprend toutes choses. Dieu va me comprendre. Vous savez, cette personne, c'est quelqu'un, il vit dans une situation, mais quand tu lui parles, cette personne se justifie. Il cherche des versets qui justifient ce qu'il est en train de faire. Il y a des versets qu'on sort de leur contexte juste pour justifier ce qu'on fait. Vous voyez? Montrez-moi les versets qu'il dit. Montrez-moi les versets qu'il dit. Ça, c'est vraiment le langage de ceux qui ne marchent pas avec Dieu. J'ai vu quelqu'un qui a mis, qui a publié une vidéo qui met là, d'un côté, il met les musiciens qui chantent pour leurs doigts dans le monde. De l'autre côté, il met un musicien qui s'est dit chanté pour la gloire de Dieu. Mais les deux là, même geste, même geste, même geste, même geste. Alors, je vois quelqu'un qui dit, parce que la personne a mis la chanson confusion, confusion à l'église, on trouve l'église dans le monde, le monde dans l'église. Et puis, il y a des gens qui disent, non, montrez-nous les versets où c'est écrit comment il faut danser. Est-ce que Dieu a montré quand David a dansé, dans quel verset, quel verset il a lu pour danser tel qu'il a dansé? Il a dansé parce qu'il savait, il connaissait ce Dieu qu'il avait délivré. Donc, il ne faut pas qu'on recourt, montrez-moi les versets, montrez-moi les versets. Mais au contraire, marchons dans la crainte de Dieu. Elle est importante. Bien-aimé dans le Seigneur, comment marcher avec Dieu? C'est marcher dans la crainte de Dieu. C'est marcher en suivant sa parole. Jean 14, 21. C'est lui qui même garde mes commandements. C'est marcher en gardant les commandements de Dieu. Bien que ce n'est pas toujours facile. Bien que sur cette terre, il y a beaucoup d'obstacles. Mais, Dieu nous donne la force par le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Ce moment précieux dans ta sainte présence. Ce moment, Seigneur, où tu as béni, tu as nourri notre âme au travers de ta parole. Oui, marcher avec toi. Dans la sainteté, dans la sanctification. Oui, marcher avec toi, Seigneur. Que toi, tu sois la priorité de nos vies. Oui, marcher avec toi, Seigneur. En s'appuyant sur toi, ô Seigneur Dieu de gloire, sur ta parole, en croyant en ta parole, en lisant ta parole, en méditant ta parole, en obéissant ta parole, éternel Dieu de gloire. Nous sommes sans force. Mais gloire à toi, parce que tu ne nous as pas laissé au phénom. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire, Seigneur. Pour nous conduire, éternel. En fait, que nous marchions avec toi, éternel. Que nous démarrions dans ta présence, éternel Dieu de gloire. Ô Jésus-Christ, gloire à toi. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, toi qui as ôté les voiles noirs dans nos yeux spirituels. En fait, que nous puissions connaître ta puissance. Que nous puissions voir ta grandeur, éternel. Et même dans les combats. Mais que nous tournions nos regards vers toi. Parce que c'est toi qui es tout pour nous, éternel. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci et merci encore pour cette journée bénie. La journée, elle est bénie. Parce que tu nous as bénis. La journée, Seigneur, elle est bénie. Parce que tu nous as bénis. La journée, elle est bénie. Elle est bénie, Seigneur Dieu de gloire. L'eau est bénie. La nourriture, bénie. Éternel, Dieu de gloire. Nos marches, bénie. Nos mains, bénie. Nos pieds, bénie. Éternel, nos pensées, bénie. Tout dans ta sainte présence. Merci, par des gloires. Merci de bénir, mes soeurs. Merci de bénir, ceux qui nous suivent en différé. Sur Facebook, sur Youtube. Quand la vidéo est partagée. Merci, Seigneur, pour ceux qui nous suivent aussi sur TikTok. Merci de bénir, éternel, Dieu de gloire. A toutes ces personnes qui aiment ta parole. Qui t'aiment, Jésus-Christ. Gloire à toi. De te révéler dans chacune de nos vies. Gloire à toi de te révéler dans nos familles. Gloire à toi de tendre ta main puissante dans nos familles. Seigneur, Dieu de gloire. De renverser par ta main puissante. Les complots de l'ennemi. Les projets de l'ennemi. Ô éternel. Les obstacles au-devant de nous. Nous voulons marcher avec toi. Tiens-nous par ta main puissante. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Notre sauveur, Seigneur et Maître. Que nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. On a passé vraiment une semaine béni dans la sainte présence. de Jésus-Christ, de Nazareth. Que Dieu continue à nous faire vraiment du bien dans notre âme. Demeurons dans la présence de Jésus-Christ. Car lui seul, lui seul, lui seul, est la vérité, la vie et le chemin. Lui seul, lui seul, lui seul. Qui est allé préparer une place pour nous. Et qui reviendra pour nous prendre. En fait que nous soyons là où il est. En fait que nous soyons avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. La paix, la joie ne se trouvent qu'en lui. Et lui veut que nous puissions vivre aussi dans la paix et dans la joie. Même si nous traversons les combats. Sachant qu'il a porté ses combats. Sachant qu'il a déjà combattu pour nous. Et il nous a donné sa victoire. Nous allons marcher dans la victoire. Même dans les combats, nous marchons dans la victoire. Parce que nous savons que dans ces combats, nous avons déjà la victoire. Même si nous ne la voyons pas tout de suite. Mais la victoire, elle est là. Nous la confessons. Amen, amen. Soyez richement, richement bénis. J'ai vu. Mama Chantal, elle corrige. Je suis contente. Ma soeur Marie-Lyne Noël. Je suis vraiment contente. Je te vis là. Ma Amelia d'Aveiga. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez richement bénis. Ma soeur Willina Pierre-Louis, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai vu aussi Sylvie Rubin. Que Dieu te bénisse. La servante de l'éternel. Mama Francine, je te vis aussi. Je vis quand tu es entrée. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Maman Émilienne. Que Dieu te bénisse. Mouana Nabilaka. Bénédicte Aurore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit honoré. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Même ceux dont je n'ai pas vu les noms. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est mon frère, ma soeur. C'est mon frère, ma soeur. Vous qui allez suivre. Ou vous qui êtes en train de suivre cette vidéo. En différé. Qui allez suivre en différé. Oui, on n'a pas encore fini. Et vous qui allez la suivre sur YouTube. Sur YouTube. Je partage tout de suite après. Parce que c'est la prière matinale. Et vous qui allez accepter de suivre les liens sur TikTok. Pour suivre cette vidéo. Que la présence du Saint-Esprit nous conduise. Et que la gloire de Dieu se révèle. Dans nos vies. Et dans nos familles. Et dans cette journée. Que la journée soit belle. Que la journée soit exceptionnelle. Que la journée soit bénie. 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 Et béni encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Au revoir. A bientôt.